Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Talks pour vous parler d'un sujet qui a été très demandé Pourquoi je me suis installée en Turquie ? Du coup dans cette vidéo je vais vous donner les 10 raisons qui m'ont poussé à m'installer à Istanbul Toute première fois que je suis venue en Turquie c'est il y a déjà 11 ans Donc j'étais étudiante, j'avais un stage à faire donc je l'ai fait à Istanbul Et c'est là que j'ai eu un coup de foudre pour cette ville, pour son énergie Pour toutes les belles choses qu'il y a à Istanbul Et ensuite j'ai voyagé un petit peu en Turquie et ça n'a fait que confirmer mon coup de foudre Donc c'est pas un coup de foudre d'une fois, c'est le coup de foudre d'une vie Parce que 11 ans plus tard je me retrouve dans la même ville, dans le même quartier Et c'est pas du tout un hasard Là je vous ai énuméré seulement 10 raisons Mais à vrai dire il y en a beaucoup plus Mais voilà je me suis dit on va se contenter de 10 raisons La raison numéro 1 c'est la beauté et les vibes de cette ville Donc quand vous vous promenez, selon les quartiers, il y a une vibe particulière Et Istanbul c'est immense Donc si vous allez à Sultanahmet, vous avez ce côté historique Les traces de l'Empire ottoman qui sont là avec la mosquée Sultanahmet Aya Sophia, le Paré de Topkapı, le Kapa de Çoşo Donc quand vous descendez vers Emile Neu, le Meso Çoşo, le Sahil Quand vous allez sur le pont de Galata, Karakö etc. Chaque quartier a une vibe particulière et chaque quartier pour moi en tout cas M'enrichit et me fait du bien Donc ce qui est cool à Istanbul c'est qu'on peut juste kiffer Boire un petit chai au bord du Sahil Les choses les plus simples en fait Boire un petit chai au bord du Sahil Qu'il fasse froid Qu'il y ait du soleil Ces deux choses là Franchement pour moi ça n'a pas de prix comme aujourd'hui Mais il y a eu du beau soleil Donc j'en ai profité pour boire un petit chai au bord du Sahil C'est une ville immense Et c'est vrai que ça fait depuis 11 ans que j'ai ici Donc ça fait 11 ans que je connais Istanbul Et que je ne connais pas tout Istanbul Il y a plein d'endroits que je ne connais pas Que je redécouvre Et que j'apprends à mieux découvrir aussi Parce que parfois quand on a 20 ans et quand on a 30 ans On ne voyage pas de la même manière On ne voit pas les choses de la même manière On n'a pas les mêmes centres d'intérêt Du coup Istanbul c'est encore une découverte pour moi Et en plus il y a plein de choses qui ouvrent Des cafés, des galeries, des petites boutiques etc. Qu'il n'y avait pas avant Il est possible à Istanbul d'avoir un accès à la nature Donc il y a les grands parcs Il y a des activités comme faire du canoë Faire des mini rando Aller à la plage aussi vers Chile par exemple Donc il y a plein d'endroits accessibles A Istanbul en transport aussi Pour avoir un accès à la nature La deuxième chose que je vais évoquer c'est la culture et le mode de vie A la Turca A la Turc C'est prendre un chai Ou boire un Turc Havasu Donc un café turc Et kiffer ce moment de boire son petit chai Donc peu importe Que ce soit au bord du Sahil Dans un café coté Le principe est juste de prendre son temps Et de kiffer que vous travaillez ou non Le matin, le soir après le boulot L'après-midi pour faire une petite pause Etc Le karato Donc le petit déjeuner Le karato est très important pour les Turcs Donc le week-end Tout le monde va prendre le karato Soit chez la famille Soit ils font des karato à la maison Soit à l'extérieur Donc sachez qu'à Istanbul Il est possible de manger Tout ce que vous voulez En tout cas des plats turcs Il y a tout à l'extérieur Et les Turcs c'est dans leur mode de vie D'aller manger à l'extérieur Et le week-end Donc il y a des endroits Pour prendre le petit déjeuner Et par exemple à Beşiktaş Il y a une rue de karatoş Donc une rue où il y a que des restos Qui proposent le karatoş Mais vous pouvez en trouver un peu partout Donc dans les grandes chaînes Dans les petits restos Dans les petits cafés Que vous soyez végétarien ou pas Si vous voulez un truc un peu plus sophistiqué Ou un truc plutôt traditionnel Tout ce que vous voulez Vous le trouvez à Istanbul Mais prenez le temps De prendre votre karatoş le week-end En numéro 3 Mais j'aurais pu le mettre en numéro 1 C'est la nourriture On va pas vous cacher Qu'on mange très 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 bien en Turquie Et la gastronomie turque est riche Que ce soit les petits snacks Donc les petits sandwichs Les petits durum Que vous pouvez trouver dans les buffets Près des... Généralement près des iskele Donc près des waipur Mais vous pouvez en trouver aussi un peu partout Vous pouvez manger des durum Vous pouvez manger des kebabs Donc les kebabs ici en Turquie c'est en assiette Vous pouvez manger des plats végétariens Des plats de viande Des mezzes Du poisson Donc le bal kikmek par exemple Vous pouvez manger tout ce que vous souhaitez Et la nourriture turque est riche En quatrième c'est l'accessibilité financière Si vous percevez un salaire ou une rémunération En euros en vivant en Turquie C'est un bon plan Malgré l'inflation que la Turquie connaît Tout a un peu augmenté Donc je vous cache pas que les loyers étaient beaucoup plus intéressants avant Aujourd'hui tout augmente Donc quand il y a une inflation Oui on est toujours gagnant Mais tout a augmenté Par exemple maintenant Les logements dans le quartier où je suis du cas d'écueil Mwoda C'est minimum 5000 télés Donc 500 euros Entre 5000 et 6000 télés minimum Alors qu'avant c'était beaucoup moins En cinquième c'est la proximité avec l'étranger Avant le Covid je voulais m'installer à Istanbul Parce que c'était stratégiquement très intéressant pour moi D'habiter à Istanbul Et de pouvoir voyager en Asie et en Afrique Tout comme Dubaï Ce sont deux villes qui sont en plein milieu Et qui desservent plein de vols internationaux Avec leur compagnie Donc en Turquie ça va être Turkish Airlines Et Pegasus dans un cercle restreint Pegasus ne va pas à New York par exemple Et pour Dubaï c'est Emirates Tout ça pour vous dire que beaucoup de vols de Paris Viennent faire escale à Istanbul Pour partir ensuite en Afrique ou en Asie Donc pour moi je me suis dit c'est très bien Je me mets pile au milieu et je m'installer à Istanbul En sixième position c'est les énergies de la ville Je crois que je l'ai même dit en première position Mais je vais vous le redire les vibes de cette ville Istanbul on l'aime ou on l'aime pas Beaucoup critiquent Istanbul A cause du trafic Enfin ils ressentent un stress ici La désorganisation aussi Parce que c'est une ville immense Avec des millions d'habitants Il y en a de plus en plus Mais pour moi ces côtés négatifs Je ne les vois pas parce qu'ils sont camouflés Par toutes les belles choses Qui moi me suffisent à avoir une belle qualité de vie Donc c'est ce côté là très communautaire Donc les les turcs sont très communautaires Mais quand vous parlez leur langue etc C'est un pas que vous faites vers eux Donc ils vous intègrent généralement très bien dans leur communauté De parler avec les voisins De parler avec le simici Donc qui vend du simit en bas de la maison Voilà toutes ces belles choses Qui font que ça crée une belle vibes d'entente Avec les habitants de votre quartier Et toutes les choses simples qu'on peut faire à Istanbul Vous pouvez, peu importe le budget que vous avez Vous pouvez avoir une bonne qualité de vie Certes c'est vrai que si vous voulez avoir la même qualité de vie qu'en France C'est à dire manger les mêmes produits, utiliser les mêmes produits Aller dans des endroits de luxe etc Ca vaut, il faut avoir un certain budget Mais si vous êtes là dans l'optique D'être dans un mode de vie turc Landa turc traditionnel Il est possible avec un petit budget De combler cette envie En septième position c'est la diversité de la population Déjà la Turquie c'est une mosaïque culturelle Donc du fait de l'empire ottoman Il y a beaucoup de communautés qui sont en Turquie Donc il y a les turcs, il y a les kurdes, il y a des arméniens Il y a des azériens également qui sont encore là Et qui vivent en Turquie Et il y a les nouveaux arrivants comme les alghans, les syriens Et les expats comme les français Donc il y a beaucoup de français ici à Istanbul par exemple D'européens en général Donc j'ai rencontré beaucoup d'allemands par exemple Et des mexicains J'ai rencontré une petite population de mexicains qui vivent ici Donc il y en a une qui vit ici depuis 11 ans Donc merci Emmanuel pour ces belles rencontres Donc c'est grâce à Emmanuel que j'ai rencontré la communauté mexicaine Il est facile de rencontrer les étrangers ici Parce qu'il y a plein d'événements Et il y a toujours des moyens justement de les rencontrer Et en fait on s'enferme pas dans ce truc là d'expat Au contraire c'est apprendre des nouvelles cultures Donc moi j'aurais jamais imaginé rencontrer des mexicains qui vivent ici à Istanbul Je n'ai jamais rencontré de mexicains alors que je voyage énormément Du coup c'est une très très belle occasion de combiner les rencontres avec les turcs Avec les expats, avec les voyageurs etc. Ca enrichit l'expérience qu'on a ici et moi j'adore ça 8ème position c'est l'hospitalité turque La population turque est connue pour être hyper serviable Qui voilà vous pouvez vous faire inviter à manger chez quelqu'un que vous ne connaissez pas Que vous pouvez croiser dans la rue 5 minutes, vous discuter avec On vous dit vous pouvez venir manger à la maison Vous faire inviter pour boire un thé, un café Dans un restaurant si vous sympathisez avec le patron Il peut vous offrir un café, un dessert Ca se fait naturellement, ils sont très avenants Ils sont très dans l'entraide Si vous avez un problème Sachez que surtout quand vous êtes une femme Les hommes sont là pour vous protéger Et ils ne vont pas réfléchir dix mille fois avant d'intervenir Si vous êtes en situation par exemple de danger ou autre Après l'hospitalité c'est vrai que moi j'ai beaucoup ressenti surtout Dans les villages parce qu'ici on est à Istanbul On est dans une grande ville Si un mec il vient et vous dit là je t'invite chez moi C'est vrai qu'on ne le prendrait pas de la même manière Mais en voyage pour eux voilà vous êtes un invité Un messafir Donc vous venez dans leur village, vous venez dans une petite ville Pour eux c'est automatique Ils le font vraiment avec plaisir et pas par politesse C'est venez manger à la maison Venez dormir à la maison Vous n'avez même pas besoin de le dire Que eux ils vous le proposent Et ça c'est super génial parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres quand on voyage En 9ème position c'est la richesse des paysages en Turquie Donc là je vais me contenter de vous dire pour Istanbul Mais je pourrais vous parler de toute La Turquie c'est magnifique On a la montagne, on a la mer On a des beaux paysages On a la verdure On a des beaux lacs C'est juste magnifique Et culturellement parlant c'est super riche Donc au niveau des monuments Toutes ces belles régions qui englobent toute une partie de l'histoire Et donc ça c'est pour la partie historique Mais pour la partie paysage Donc tout ce qui est doigts Donc tout ce qui est nature Les montagnes etc C'est juste magnifique J'ai vraiment hâte de vous montrer ce côté là De la Turquie Parce que la Turquie ce n'est pas qu'Antalya Istanbul La Turquie c'est bien plus que ça Voilà En dernière position Et c'est un peu pour ça que je suis ici C'est que Istanbul C'est un bon endroit Pour les digital nomades comme moi Mon métier est dans la communication digitale Donc je ne vais pas vous étaler ce que je fais exactement Mais mon travail me permet De pouvoir travailler Dans le pays que je veux Où je veux Tant que j'ai de la connexion internet Donc je peux voyager Et en même temps travailler Donc on appelle des digital On appelle ça des digital nomades Les personnes qui voyagent et qui travaillent En même temps La Turquie c'est un bon endroit Parce qu'il y a des bons cafés Il y a plein d'endroits Comme des kit-op-ch Donc des librairies Cafés Où vous pouvez travailler Donc vous pouvez boire un petit café Prendre un petit déjeuner Déjeuner Et travailler en même temps Il y a des cutie-pranées Donc c'est des bibliothèques municipales Pareil Qui sont très bien aménagées Où vous pouvez travailler Et elles sont à destination La plupart du temps des étudiants Mais il y a beaucoup de personnes Avec le Covid Qui sont en télétravail Ou en freelance Donc vous pouvez aller dans ces endroits Là Il y a aussi dans les musées Les cutie-pranées Dans les grands musées Comme Arpella Il y a d'autres également Où vous pouvez aller travailler Il y a des cafés De grandes chaînes De marques turques Équivalents à Starbucks Comme Karvet Lumi Asse Il y a plein de petits coffee shops Comme à Paris Donc c'est sympa Vous pouvez prendre 40 ans en même temps Vous pouvez voir un café Travailler Donc Istanbul C'est pas impossible De travailler Et de vivre En même temps Dans cette ville En tant que digital nomel Donc ma vidéo Des 10 raisons Qui m'ont poussé à m'installer En Turquie Est finie Mais vraiment Il y en a plus que 10 raisons Et vous allez voir au fur et à mesure De mes vidéos Que je vais vous expliquer Pourquoi je suis ici Je suis ici aussi à Istanbul Pour quelques projets Qui prennent naissance ici J'ai hâte de vous en parler En attendant N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter la vidéo Et n'hésitez pas surtout A mettre en commentaire Les vidéos que vous voulez Que je filme Et si vous avez des questions Par rapport à Istanbul Et si vous êtes d'Istanbul Aussi Mettez votre petit contact Je vous dis à bientôt Et je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?